Que fou un combattant de MMA en jupe ? Comment devenir champion de l'UFC quand on l'essaie fendre ? Comment affûter ses coudes et découper ses potes ? Kong, le mag qui pose les bonnes questions aux bonnes épées. Qui de l'aïkidoman ou du cage fighter l'emportera au paradis, sur terre, en enfer ? On s'encare après tout, l'important c'est de participer. L'aïkido, ça vient du jujitsu, des anciennes techniques guerrières, des samouraïs. Les samouraïs allaient sur le champ de bataille à partir de l'âge de 12 ans. Le seul compte, la victoire, aucune règle. Le principe, c'est de n'utiliser aucune qualité athlétique. Après, c'est aussi possible parce qu'il y a des arbres. Alors aujourd'hui, il y a pas mal de styles d'aïkido différents. Celui que nous, on pratique, Kishinkai Aïkido. On essaie de retrouver un peu l'esprit du jujitsu, de l'aïkijutsu des origines. A savoir, on part du principe que, à la différence des sports de combat, il n'y a pas d'égalité physique. Disons qu'on n'a pas le même poids, pas la même taille. On part du principe qu'on est toujours en situation inférieure au mec à qui on fait face. Le mec, il est plus jeune, plus baraque, plus rapide. On est blessé, il y a plus de personnes autour. Donc on va voir des techniques ici. On va amener la personne au sol. Et tu vois, dans les démonstrations d'aïkido, par exemple, ça se termine comme ceci. Face à un gars qui fait du jujibé ou quoi, on sait bien qu'ici, c'est impossible d'immobiliser un mec comme ça. C'est le plus grand mètre d'aïkido. Tu vas pouvoir te dégager assez facilement. C'est pas fait pour immobiliser comme mouvement. Ici, c'est fait pour que, quand tu amènes ici, tu viens prendre ton tanto, tu l'égorges. Donc ça doit durer une seconde. Aujourd'hui, c'est symbolique. On est là, on se met dans cette position, on étire le bras, on assouplit, on renforce les articulations. Ce qu'il faut voir souvent, c'est qu'en aïkido, ce qui est montré est un petit peu stylisé. C'est assez loin de l'objectif de base. En démonstration, on envoie loin. Ça, c'est pour les spectateurs. Au combat, t'envoie pas loin. Le mec, c'est là. Donc ça n'oblige pas à chuter. C'est un choix de chuter pour reprendre sa distance. La projection n'est jamais une finalité. Casser le bras à l'aller et prendre les parties au retour. Donc lui, évidemment, il va protéger ses bras et ses parties. Plus je suis proche de toi, plus j'ai d'informations. Je suis là ici, tu peux mettre un coup de bassin, un coup de pompe ou quoi. Plus je vais être proche, plus ça va être difficile. Donc ici, voilà. Et ici, ramène ici. Et là, garder. Ici et cette main sur ma nuque ici. Voilà. C'est ça. Maintenant, quand tu vas reculer, ta jambe droite. Et en même temps, tu vas faire mes pieds. Voilà. Tu m'emmènes un petit peu. Et là, voilà. Vas-y. Appuie. Donc là, si le mec il baisse, c'est un peu difficile. Va dans l'extension. Comme si vous vouliez tirer mon bras. Voilà. C'est ça. À l'époque de Maître Ueshiba, il enseignait à l'académie navale, à la police militaire, aux espions qui faisaient la guerre. Et puis, ça s'est un petit peu embourgeoisé, boboisé. Au Japon, ils utilisaient les condamnés à mort, en fait, pour tester les sabres. Et t'en as, avant l'exécution, qu'ils bouffaient des pierres. Pour bousiller la lame des mecs. C'est relâché. À la fin, on a ce qu'on appelle shimeru. Ici, u shibori. Donc, fermé ou essoré. Voilà, c'est au dernier instant. D'accord. Donc, en fait, t'es jamais serré sur la manche. Toujours relax. Top, top, top. Voilà, c'est exactement comme la boxe. T'as moins comme si t'avais ton gant de boxe. Il faut que tu puisses tout de suite faire tout ce que tu as. L'objectif, en fait, c'est que tu as. En fait, vraiment dans le MMA, les plus stratégiques, c'est ceux qui ramènent les personnes dans la dimension où la personne ne veut pas aller. Donc, par exemple, si t'as un boxeur, tu vas chercher à l'amener au sol. Si t'as un gars du sol, tu vas essayer de rester debout. Donc là, en fait, t'es dans le cadre où t'as un boxeur, un gars qui veut t'attaquer. Et bien, ce que tu vas faire, tu veux vraiment aller dans la dimension où lui, il n'était pas prêt à réagir. Voilà. Donc là, hop, bam, bam. Voilà. Et tu viens poser, en fait, avec ton épaules sur mon menton. Et ta tête, tu viens la poser juste ici. Ok, donc je te prends, voilà. Donc là, si je veux poser ma tête, ton épaules me contrôlent. D'accord. Donc là, voilà, on est là, on peut bouger un peu, bouger un petit peu. Voilà, tac. Donc là, on est en combat, tac. Il y a souvent des phases d'observation, donc là, ça s'observe. La personne attaque, bam, bam, voilà. Bon. Tac. Là, tu contrôles, voilà. Tac. Là, viens, n'hésite pas à venir écraser ma tête, voilà. Tu écrases ma tête, tu me... Voilà. Donc là, quand tu es dans la cage, généralement, voilà, tu te retrouves ici. Donc ton adversaire, en fait, va venir te contrôler avec un bras en dessous. Donc pour pouvoir un petit peu te déséquilibrer. Et ce que je fais aussi, je viens, en fait, contrôler avec ma tête, à ce niveau-là. Quand mon adversaire, en fait, est ici, je vais venir, en fait, descendre un peu plus bas et garder ma tête bien droite. Hop. Ah, ok, ça gêne en plus. Voilà. Et là, tout ce que je peux faire, en fait, c'est je recule et je viens le positionner au sol. D'accord. Hop, là, je descends, bam, je contrôle. Ou ici, je suis là, bam, je peux passer aussi en montée pour pouvoir finaliser avec des frappes. Donc là, on est vraiment dans une configuration où on est en train de boxer. Voilà, je suis là comme ça. Je commence, tu commences tellement à me cadrer, je commence à être acculé contre la cage. Donc ce que tu peux faire, c'est m'envoyer, en fait, une frappe et venir me chercher en contrôle. Donc là, je suis là, voilà. Boum. Donc là, ce que tu viens faire, tu viens me chercher avec un underhook, juste ici, et ta tête vient me contrôler mon menton, toujours. Viens grappiller. Voilà, tu vois, là, je ne peux pas résister. Et là, tu as vu, pour moi, c'est une position, en fait, inconfortable. Ok. Parce que là, en fait, tu mets la pression de ce côté-là, j'ai le bras qui est là. Ok. Donc là, soit tu viens chasser mon bras, pour que je te donne le dos. Donc tu continues, voilà, à chasser mon bras pour venir me saisir. Voilà. Donc là, soit tu viens chercher le dos, donc directement, tu viens accrocher tes nocs. Tu peux sauter. Saute, voilà. Mais soit plus haut. Ou sinon, ce que tu peux faire, donc comme je t'ai dit, c'est quand tu es là, voilà. Donc tu es dans le dos, donc voilà. Une fois que tu es dans le dos, c'est que tu viens positionner pour aller au sol. Ça, c'est faisable aussi. Et là, tu viens chercher les jambes, et tu tires vers toi. Boum. Et tu peux garder aussi le contact avec ta tête, quand tu... Voilà, là, tu frappes. Et comment je réagis, si par exemple, tu vois que je fais ça pour me relever. Là, tu peux partir sur le juju. Donc sur le juju, voilà, tac. Donc là, je suis en position aide sur toi. Ton objectif, déjà bien protéger ta tête, voilà. Bam. Bon, là, tu n'hésites pas à vraiment faire une barrière avec tes avant-bras. Si je vais chercher sur le côté, voilà. En fait, ta garde, il faut vraiment qu'elle soit mobile. N'hésite pas à bouger un petit peu le buste. Pour que moi, voilà, ça me rende à la tâche plus difficile et c'est beaucoup plus instable. De temps en temps, tu peux aussi ponter pour que je me rattrape comme ça. D'accord. Tu vois, donc là, je ne peux pas te taper. Vu que moi, je suis en train de rattraper, là, je ne peux pas te taper. Voilà. Les possibilités, elles sont, j'allais presque dire, infinies. Mais généralement, on se retrouve toujours dans les mêmes cadres. Quand il y a un bras tendu, c'est un juju. Quand il y a une tête qui traîne, c'est une guillotine. Mais selon les positions, donc dans la cage ou dans l'environnement, tu vas la faire d'une différente manière. Donc vraiment, il faut avoir l'esprit très ouvert pour pouvoir rebondir sur ce que ton adversaire te donne.